Au CP, en dehors des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, nous étudions aussi, dès le début de l'année, différentes structures de syllabes. Il en existe énormément en français, mais nous nous concentrons sur celles qui sont essentielles pour démarrer la lecture. La première que nous voyons, c'est une syllabe consonne-voyelle, mettons R, A, qui fait RA. On dit aux élèves que l'on colle les sons. Bien entendu, cela fonctionne aussi avec un groupe voyelle en deuxième. Par exemple, R, OU, ROU. Très vite, sans attendre, nous voyons tout de suite le voyelle consonne. A, R, AR. N'oublions pas que l'on lit de gauche à droite. Ça peut être compliqué pour les enfants de bien penser à faire le son voyelle en premier et coller le son consonne ensuite. Un petit truc, vous leur dites juste de bien ouvrir la bouche pour faire leur voyelle et de la garder ouverte pour ensuite faire la consonne. Ça fonctionne très bien. Ensuite, nous étudions les syllabes composées d'un son consonne au début, puis un son voyelle et ensuite un autre son consonne. Par exemple, K, A, on colle les deux, K, R, on ajoute le R à la fin, K, R. Puis, nous étudions la structure de syllabes qui pose sans doute le plus de problèmes aux élèves de CP. Mais c'est tout à fait normal. Vous avez souvent entendu des enfants avant 7 ans mal prononcer le mot crocodile. C'est un passage obligé. Il va falloir acquérir cette façon de prononcer les groupes de consonnes qui sont en attaque de la syllabe, c'est-à-dire au début de la syllabe en les collant. Par exemple, on va avoir K, R, A, qui va faire, en allant bien de gauche à droite, KRA. Certains enfants auront tendance à prononcer KAR ou ajouter une voyelle pour s'en sortir en faisant KARA. C'est important de les reprendre et pour cela, nous les aidons avec une petite stratégie toute simple. Il s'agit d'utiliser des onomatopées, c'est-à-dire des mots qui disent les bruits de notre environnement. Quand on entend un bruit, il n'y a pas de voyelle. Ce n'est pas un son articulé. Les bruits ressemblent plutôt à ce qui se passe avec des consonnes, c'est-à-dire que l'air frotte. C'est pour ça qu'on a choisi un petit tambour pour les représenter. Comme un instrument de percussion, ça peut taper contre les dents, contre le palais. L'air peut frotter entre les lèvres. Donc, nous avons choisi des mots. Par exemple, pour le CR qui va se prononcer KRE, nous avons choisi CRACK, comme un œuf qui se craque. Les enfants vont pouvoir garder le CR et enlever AC. Ils y arrivent assez facilement. Et ensuite, rajouter la voyelle qui est présente dans leur lecture. Je vais donc, dans les exemples, vous lire à la fois le groupe consonantique tout seul, l'attaque, puis le mot référent, comme d'habitude, pour que les enfants puissent mémoriser ces mots. Et ensuite, les utiliser pour lire ou pour écrire. Vr'vrom 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 Tr'-tritt Tritt Dr Dring Dr Dring Dr Dring Fr Froufou 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 Grr 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 Pr Prutt 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 Clip 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 De flac. Fl. Gl. Gl. Glug glug glug. Gl. Pl. Plic ploc. Pl. Comme à chaque période, je vous rappelle que vous disposez dans le classeur de la maison d'une planche avec tous ces groupes que nous avons vus et des petits mots à lire, des mots référents mais aussi d'autres mots pour bien appliquer ce que nous venons de voir et de mémoriser avec les mots référents. Merci.